Moins onéreux à la collectivité, si on arrive à éviter qu'en amont, ça coûte moins cher, tout le monde le sait, et donc ça rentrera dans cette stratégie nécessaire d'économie, parce qu'il y a une économie où le financement deviendra. Donc la prévention, quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, et ensuite, bien, l'accompagnement dans le milieu ordinaire du travail. J'insiste beaucoup, parce que dans la société dans laquelle nous vivons, il ne semble pas que le travail soit mis en exergue comme étant quelque chose d'épanouissant, et qui est quelque chose, c'est une composante essentielle de la dignité de l'homme, un travail. Et donc, nous, nous allons nous attacher à essayer de développer le travail pour les personnes souffrant de troubles psychiques, en sortant du cadre des seuls exacts qui procurent le travail, bien sûr, mais c'est surtout le travail en milieu ordinaire, dans les entreprises. On en a beaucoup parlé au cours de cette arme ronde, et je crois que c'est un vecteur de développement et d'action de l'homme au travail. Alors, évidemment, les remerciements, alors je m'appuie de l'histoire, il faut que je fasse les remerciements, parce que ce travail, quelqu'un tout à l'heure m'a posé la question, en combien de temps vous avez fait ça, etc. Là, c'est vrai que c'est un travail qui a été fait avec une rapidité fédérale, il faut le dire, puisque les premiers, pour la mobilisation, c'est au mois d'octobre. Et il faut se rendre compte qu'au mois de janvier, nous n'avions pas 1 centièrereau pour réaliser ce projet. Donc, beaucoup ont rendu compte de l'énergie développée pour cette magnifique réalisation. on la doit évidemment à Louis Guéon, la directrice générale de la fondation de travail, avec son équipe, Jonathan, Hélène Dorlé, Estelle, bref, j'espère que je ne vous dis personne, avec nos partenaires, comme vous, nous avons... de trouver des compétences... de... Et alors, on va y aller.